Passons à la désignance, délégation de services publics pour l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et en enclos confiés à une CEMOP. Et je laisse la parole à Georges Udjaoudi avec un amendement également. Et Georges le présentera tout simplement. Georges Udjaoudi. Merci M. le Président. Alors il s'agit d'une délibération qui concerne la CEMOP stationnement. Alors tout d'abord, une CEMOP c'est quoi ? C'est l'originalité importante de cette structure qui est très nouvelle dans le paysage des délégations entre guillemets de services par les collectivités locales. Alors la CEMOP, elle a comme originalité principale d'avoir la vocation d'exécuter un seul et unique objet et un seul et unique contrat et qui lui est attribué par la personne publique. Et l'existence de la CEMOP est totalement liée à la durée du contrat, c'est-à-dire elle disparaît à la fin de l'exécution du contrat. Voilà. Donc là, il s'agit donc de cette structure qui serait dédiée à la gestion de nos parkings couverts. Donc là, une CAO pour cette DSP envisagée de manière spécifique a été animée par votre serviteur Aiguille Julien pour conduire l'examen des analyses et des deux séances de négociation que nous avons eues avec les deux offreurs. Offre de EFIA stationnement et offre d'un groupement conduit par Transdev. Il s'agissait d'un cahier des charges extrêmement serré. Il concerne 21 parkings et 7774 places couvertes. Ce cahier des charges incitait à faire des propositions touchant à la gouvernance comme à l'intégration de la politique mobilité de la métro et il conduit à un encadrement quasi total des dispositions de gestion sur les cinq années d'un contrat qui devra débuter au 1er avril 2019. L'examen technique des services a conduit la CAO à proposer que l'exécution du contrat soit confiée à EFIA stationnement qui est filiale de la SNCF. Les critères d'attribution, le principal a consisté sur la valeur technique de l'offre à 50% et les conditions financières à 35%, etc. Les principes de gouvernance de la CEMOP sont la mise en place d'un directeur général personnel de la CEMOP et qui sera choisi conjointement avec le prestataire et la mise en place d'un conseil d'administration administré par cinq administrateurs métro et quatre de EFIA stationnement. Les dispositions de ce conseil d'administration, enfin du moins sa gouvernance, va consister justement à éviter tout blocage du minoritaire. Il s'agit d'un dispositif qui est relativement contraignant sur la nécessité de présence et d'action des deux principaux actionnaires. Et d'autre part, que les décisions essentielles, notamment de nomination PDG-DG et de gestion, soient à la majorité simples. Seuls les éléments de gestion qui conduiraient à modifier substantiellement les engagements initiaux du contrat devront être prises en consensus. En plus, un comité de coordination assurera la préparation des éléments et des dossiers soumis au conseil d'administration, ce qui devrait permettre à nos élus de mieux maîtriser les propositions et les décisions qui leur seront soumises en conseil d'administration. Les principes de reprise du personnel ont évidemment été étudiés et complètement assumés. Elles ont été, je dois le reconnaître, facilitées par l'homogénéité avancée des dispositions dans ce type de milieu professionnel et le fait que EFIA gère déjà la moitié de nos parkings actuellement. L'ombre principale consiste à la mise en place de dispositifs d'intéressement qui nécessitent des consultations, des tas de conditions qui ne peuvent être conclues que sous 15 mois. Mais par contre, un dispositif temporaire sera mis en place en concertation avec le personnel, évidemment, pour 2019. La société elle-même aura un capital de 700 000 euros, ce qui est relativement faible pour le dispositif concerné, ce qui permettra, entre autres, justement, en n'immobilisant pas dans le capital, de dégager plus facilement des moyens avec un endettement réduit. Le chiffre d'affaires de cette société sera à 10 millions d'euros, à quelques milliers d'euros près, avec une redevance versée à la métropole de 4,15 millions d'euros. Je rappelle qu'actuellement, ce retour est de 3,2 millions, ce qui fait que, déjà, économiquement, la collectivité y trouvera un plus non négligeable. L'investissement de cette société sera de 8,5 millions d'euros, dont 6 millions d'euros dès 2019, et c'est un des points importants qui a pesé en faveur de ce dossier. En effet, ces 6 millions vont couvrir une part importante, y compris des nouveaux services de mobilité, pour 1,2 million d'euros, seront exécutés, je le répète, en 2019, et ils vont conduire à la refonte totale des signalétiques, des barriérages, des sécurités, des communications, etc. C'est-à-dire qu'on aura quasiment, en fin d'année 2019, un paysage nouveau, à la fois d'accueil et d'usage pour les habitants de la métropole. Les services mobilité, le cahier des charges, et puis les dispositions qui sont prises, permettent à mettre en place des services qui s'intégreront dans la politique globale souhaitée par la métro. Il s'agit d'une offre ambitieuse, avec des services annexes en faveur du développement du vélo, très complémentaire à celle que Métro Vélo offre et offrira, et étant axée essentiellement sur l'électrique. Une tarification favorable au parking couvert, au détriment du parking sur espace public, est à la clé du système de tarification, qui ne sera retouché qu'après 2020. Le service vélo va permettre d'adresser un parc de 1200 vélos, avec 1000 places de stationnement, 120 vélos à assistance électrique, 12 vélos cargos et des trottinettes, etc. Et l'intégration, pardon, la mise en place d'un parking à Cambridge de café vélo, qui sera un lieu ouvert, technique et d'animation, qui devrait mettre un boost, enfin, de développement à tous les dispositifs d'accompagnement de la prise en compte du vélo. L'intégration des services demandés dans le PDIE de la Presqu'île sera aussi assumée par cette société. Des services d'autopartage et de covoiturage seront évidemment développés, avec des dispositifs de compagnonnage de cities pour les places de stationnement, des places dédiées au covoiturage dans les parkings, des développements de 25 voitures cities, dont deux électriques, et aussi des aides à l'autopartage entre particuliers, qui est un dispositif qui sera forcément au début expérimental, mais qui, visiblement, dans d'autres parkings en France, se développe. Une partie innovation aussi, de mobilité, et c'est ça l'essentiel, avec un budget associé, qui devrait permettre de conduire de nombreuses expériences dans le cadre de ce contrat DSP. Un service de logistique urbaine vient aussi accompagner tous ces dispositifs, donc quatre espaces logistiques qui seront réservés en compagnie avec Cycléo pour les éléments de logistique d'accompagnement de ces dépôts logistiques, et avec Evol, filiale de... Je vais changer de nom, d'ailleurs, entre-temps, excusez-moi. Bon, Urbi, pardon. Urbi, qui est une filiale de La Poste. En service annexe, des études et des expérimentations sur une solution de valorisation de places de stationnement dans les parkings privés va être aussi mise en place, qui fait partie aussi des initiatives qui commencent à se dessiner dans le paysage de la réservation de stationnement. Enfin, un point important, c'est les plans d'action commerciales, c'est-à-dire finalement l'accompagnement de la liaison place de parking avec activité commerciale, avec la mise en place de chèques parking, des tarifs préférentiels, etc., et surtout de liaisons commerciales avec les commerçants pour monter des dispositifs partenariaux. Ces offres promotionnelles avec les commerçants vont être soutenues par un bureau d'accueil dans les parkings et des places parking qui vont pouvoir être proposées au travers de réseaux sociaux. Et la mise en place en relation de ces commerçants avec la régie publicitaire qui devrait permettre à l'intérieur des parkings de faire une liaison avec les dispositifs commerciaux qui sont voisins de ce parking. Voilà, l'ensemble de cette intégration, ne serait-ce que sur les dispositifs commerciaux, fait l'objet aussi d'un budget dédié, ce qui est un élément extrêmement rassurant pour la suite de ce contrat. Voilà, évidemment, il y aurait encore 150 précisions à donner, donc le temps m'est écoulé, est écoulé, pardon. Donc, je laisse place à des questions éventuelles et à vous rappeler que l'objet de cette délibération est donc d'approuver le prestataire qui a été choisi pour réaliser cette CEMOP, les actions de cette CEMOP. Voilà, merci. Merci. Merci.